Mario Séguin, 1421 rue de Foucault. Pour vous situer, rue de Foucault, c'est dans le secteur Saint-Atalas, une rue qui est encore en gravier en 2015. Au printemps, avec les citoyens, on avait demandé, on avait ouvert un dossier que vous étiez censé étudier. J'aimerais savoir si ça a bougé, à quel endroit qu'il est rendu. En fait, là, vous me parlez de la rue. C'est comme vous dit que je n'ai pas tous les dossiers par cœur, mais je vais le vérifier. On va en prendre note. Il y a beaucoup de dossiers dans le secteur Saint-Atalas, effectivement. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été évaluées à travers ça. On a eu une nouvelle dernièrement par la MRC concernant… il y avait une zone qui était considérée en zone inondable qui est le début, dans le bout de la rue qu'elle est. Donc, oui, il y a des représentations qui sont faites. Oui, il y a de la cartographie qui sont faites. Mais précisément, si vous vous demandez ce soir à la rue de Foucault, je vais devoir faire des recherches, puis vous revenez. OK. Ça sert à savoir si la Ville ne prend pas les moyens pour la faire. On a fait une étude avec un entrepreneur qui a fait une évaluation pour paver la rue. Pour paver la rue. C'est ça. Puis, on est 14… la rue, elle a 4 dixièmes. Puis, on est 14 citoyens qui demeurent là. Puis, il a fait une évaluation. Ça sera 450 tonnes à 85 $ la tonne. Il voulait avoir qu'est-ce que la Ville recommandait comme pavage, mais il savait exactement, c'est du commercial. Ça faisait un montant de 38 250 $. Puis, environ 30 000 $ pour niveler la rue, nettoyer les ménodes. Puis, c'était à deux pouces et demi compacté. Puis, ça nous ferait une valeur de 4875 $ par citoyen. Ça serait à savoir. C'est sûr qu'il a dit que si ça prend les devis, puis les arpenteurs, puis tout, lui, il tirait les lignes au laser, deux lignes droites, puis ça en est dans la rue, puis tout. Il dit, c'est sûr que si ça prend des devis, puis s'ils mettent les arpenteurs là-dedans, puis enlever un pied de bonne terre, de bons graviers, puis en remettre un pied, ça va nous coûter plus cher. En fait, je vais… Pour ce qui est des rues, des rues qui vont être… des rues qui sont asphaltées, c'est sûr qu'au niveau de la Ville, évidemment, nos gens, nos gens, les plans et devis des rues qui vont être asphaltées, qui sont la responsabilité de la Ville, parce que chez vous, vous me parlez, c'est pas une rue privée, non? De Foucault. Non, c'est pas une rue privée, c'est une rue de la Ville? Oui. OK. Mais la bonne nouvelle, ce que vous me dites, c'est que quand on parle au niveau des riverains, des résidents de chez vous, l'évaluation que vous avez faite, les gens, ce que je comprends, ils se répètent à faire asphaltée à la rue, puis à payer leur copain, c'est ce que je comprends. Exact. Bon. Ce qu'on va faire, on a pris ça en note, on va vérifier avec nos gens d'infrastructures, OK, pour regarder ce qu'on peut faire. Si vous voulez, peut-être laissez vos coordonnées à M. Lapointe, OK, en privé, puis à ce moment-là, on pourra avoir un lien pour vous le contacter. D'accord, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada